Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment dessiner et gommer un tableau dans Word 2013. Pour ça, c'est très simple. Lorsque vous êtes dans Word 2013, il vous suffit d'aller dans l'onglet insertion de votre ruban, d'aller dans le volant déroulant tableau, et là vous allez avoir ici dessiner un tableau. C'est sur ceci que nous allons cliquer. Alors, au début, il va falloir déterminer la zone de votre tableau, c'est-à-dire le contour de tout votre tableau. Pas seulement une case, mais bien tout votre tableau. Donc nous, on va dire qu'on veut un tableau assez grand, à peu près de cette taille-là. Et vous voyez du coup là qu'on a créé le contour. Maintenant, il nous suffit simplement de faire ce qu'on veut à l'intérieur de notre tableau. Par exemple, je vais faire une première colonne qui va être comme ça, une deuxième colonne qui va être ici. Là, je vais décider de faire, pourquoi pas, une ligne et une deuxième ligne. Puis après, je vais vouloir faire, par exemple, seulement cette partie-là en deux colonnes. Et celle-ci aussi en deux colonnes. Puis je vais rajouter une ligne ici, si j'en ai envie, qui fait seulement ça. Bref, je dessine mon tableau et je le personnalise exactement comme je le veux, et le tout relativement rapidement. Maintenant que vous avez dessiné votre tableau, imaginez que vous ayez fait une erreur, et que là, par exemple, vous ne vouliez pas diviser ça en deux lignes. Vous allez vouloir gommer ce trait qui est juste là. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'être dans l'onglet Outils de tableau, Disposition, dans votre ruban. Lorsque vous êtes ici, vous allez simplement dans Gomme et vous sélectionnez la gomme. Lorsque vous avez la gomme de sélectionnée, vous allez effacer le trait que vous voulez effacer. Et vous voyez que votre trait s'efface tout seul. On pourrait aussi effacer celui-ci. On pourrait aussi faire ici, par exemple, une seule colonne. Et vous voyez qu'on a à nouveau personnalisé notre tableau comme on veut. Une fois qu'on a terminé, on clique simplement sur Échappe. Et on a notre tableau qui est entièrement personnalisé. Maintenant que vous savez dessiner et gommer un tableau, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec les tableaux dans Word, et bien écoutez, je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutos comme celui-ci. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir !